L'histoire de Babard, le petit éléphant Récite de Jean de Bruneau, musique de Francis Poulain Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babard. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Babard a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. Il s'amuse à creuser le sable avec un coquillage. Sous-titrage MFP. Baba se promène très heureux sur le dos de sa maman. Abonnez-vous ! Tout à coup, un vilain chasseur est caché, derrière un buisson, tire sur lui. Le chasseur va tuer la maman, les singes se cachent, les oiseaux s'envolent, le chasseur court pour attraper le pauvre Baba, Baba se sauve parce qu'il a peur du chasseur. Le chasseur Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons, que de choses nouvelles, ces belles avenues, ces autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Baba, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Il pense, vraiment, ils sont très bien habillés, je voudrais bien avoir aussi un beau costume, mais comment faire ? Heureusement, une vieille dame, très riche, qui aimait beaucoup les petits éléphants, comprend, en le regardant, qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Baba lui dit, Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, Baba a dit chez la vieille dame, Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique, puis il prend son bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les jours, il se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux, car il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis, les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance. Et pleure en se rappelant à sa maman. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Deux années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre deux petits éléphants, tout nus. « Mais c'est Arthur et Céleste ! Mon petit cousin et ma cousine ! » dit-il stupéfait à la vieille dame. « Baba embrasse Arthur et Céleste, puis il va leur acheter de beaux postures. » Ensuite, il les emmène chez le pâtissier manger de beaux gâteaux. « Céleste, c'est Arthur et Céleste, puis il va leur acheter de beaux postures. » Pendant ce temps, dans la forêt, les éléphants cherchent et appellent Arthur et Céleste, et leurs mamans sont très inquiètes. Heureusement, en volant sur la ville, un vieux marabou les a vus. Vite, il vient prévenir les éléphants. Les mamans d'Arthur et de Céleste partent les chercher à la ville. Elles sont bien contentes de les retrouver, mais elles les grondent tout de même, parce qu'ils se sont sauvés. Babar se décide à partir avec Arthur, Céleste et leur maman, et à revoir la grande forêt. Tout est prêt pour le départ. Babar embrasse sa vieille amie. Il lui promet de revenir. Jamais il ne l'oubliera. La vieille dame reste seule. Triste, elle pense. « Quand reverrai-je mon petit Babar ? » 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 Ils sont partis. Les mamans n'ont pas de place dans l'auto. Elles courent derrière et lèvent leur trompe pour ne pas respirer la poussière. Le même jour, hélas, le roi des éléphants, au cours d'une promenade, a mangé un mauvais champignon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, Cornélius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante. Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Bavard ? Il revient de la ville. Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. Tous les éléphants trouvent que Cornélius a très bien parlé. Impatient, ils attendent la réponse de Bavard. Je vous remercie tous, dit alors ce dernier. Mais, avant d'accepter, je dois vous dire que pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine céleste, vive le roi Bavard ! Crie tous les éléphants sans hésiter. Et c'est ainsi que Bavard devint roi. twists les éléphants sans hésiter. Céleste les éléphants sans hésiter. C'est ainsi que Bavard devint roi. « Babar » dit alors à Cornélius, « tu as de bonnes idées. Aussi, je te nomme général et quand j'aurai la couronne, je te donnerai mon chapeau melon. Dans huit jours, j'épouserai Céleste. Nous aurons alors une grande fête pour notre mariage et notre couronnement. Ensuite, Babar demande aux oiseaux d'aller inviter tous les animaux à ses noces. Les invités commencent à arriver. Abonnez-vous ! Le dromadaire, chargé d'acheter à la ville deux beaux amis de Lens, les rapporte juste à temps pour le mariage. Mariave de Babar. Le dromadaire, chargé d'acheter à la ville deux beaux amis de Lens, tant qu'en aмет d'acheter à la ville des beaux amis de Lens, ... Sous-titrage ST' 501 ... Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur. Les oiseaux se mêlent à l'orchestre. Sous-titrage ST' 501 La fête est finie. La nuit est venue. Les étoiles se sont levées. Le roi mama et la reine céleste. Heureux rêve à leur bonheur. Maintenant, tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents, mais fatigués d'avoir trop dansé. Longtemps, ils se rappelleront son grand âme. La fête est finie. La fête est finie. La fête est finie. La fête est finie.